C'était très difficile de rencontrer des jeunes filles parce qu'elles n'ont pas connu le pouvoir des talibans 20 ans avant, l'administration de la terreur au quotidien, avec les femmes qui ne sont pas considérées comme des êtres humains. Bonjour, je m'appelle Lise Rouboudoul, je suis grand reporter. Ma dernière mission, c'est l'Afghanistan. Lorsque Kaboul tombe, c'est le 15 août, en plein été, on voit surtout des hommes dans la rue. Les femmes, elles, sont terrorisées, donc elles restent chez elles. Le peu de femmes que l'on voit dans la rue ont d'ailleurs décidé de mettre la burqa, et on en voit déjà beaucoup avec la burqa bleue, la burqa totale afghane. Les galeries d'art sont obligées de fermer, la musique devient interdite, c'est-à-dire qu'on ne peut plus écouter de la musique, on ne peut plus mettre un jean quand on est une femme. Ça, c'est une réalité dès qu'on arrive. Et puis, les petites filles, dans certains villages, n'ont plus le droit d'aller à l'école. Et les universités, à ce moment-là, personne ne sait ce qu'elles vont devenir. Et les professeurs d'université, j'en ai rencontré un, c'est une femme, elle me dit, moi, je ne vais plus à l'université, de toute façon, elle est fermée. Et comme je suis un prof femme, je pense que ma vie est finie ici, donc elle veut quitter le pays. Et elle a cette peur en tête, cette angoisse énorme que deux ou trois talibans toquent à la porte, puisqu'ils font ça, ils arrivent dans des quartiers, et puis, selon des informations qu'ils ont récupérées, ils vont chez les gens, ils vont chercher des ordinateurs, ils vont me poser des questions. Donc, elle n'a que cette angoisse-là. Elle se dit, le jour où il frappe à ma porte, qu'est-ce que je vais devenir ? Tout peut arriver. Et elle ne me dit pas ce que ça veut dire, tout peut arriver. Les femmes, mais les femmes, leur vie est brisée. En un jour, elles changent de vie. En un jour, c'est retour 20 ans en arrière. Les avocates, les juges restent, se tairent chez elles, parce qu'elles ont peur de la réaction des talibans. Donc, elles ne sortent même pas pour aller faire leurs courses, par exemple. Elles restent vraiment à la maison. Ce sont les maris qui sortent pour aller acheter la nourriture. Les talibans nous disent que leur gouvernement n'est pas formé, qu'ils vont nous dire dans quelques jours comment va s'appliquer la loi islamique. Mais on sent qu'il y a quand même une différence entre le discours des talibans, les leaders que l'on rencontre au Qatar, et puis ceux que l'on voit sur le terrain, qui sont des combattants, qui, eux, sont quelquefois déjà très durs avec les habitants. On en voit même qu'ils disent à des femmes dans la rue, mettez votre voile correctement. Alors, c'était très difficile de rencontrer des jeunes filles, parce qu'elles avaient encore plus peur que les femmes un peu plus âgées. Pourquoi ? Parce qu'elles, elles n'ont pas connu le pouvoir des talibans 20 ans avant. Elles n'ont que ce qu'on leur a dit. Et ce qu'on leur a dit, c'est l'administration de la terreur au quotidien, avec les femmes qui ne sont pas considérées comme des êtres humains. Donc, elles, elles sont dans un désespoir, mais total, inimaginable. Un jour, je vais dans un café qui était encore ouvert, où il y avait encore quelques jeunes hommes. Et là, je vois une jeune fille, habillée, bien sûr, avec son abaya et son voile noir, mais qui avait du vernis sur les ongles, qui était encore un petit peu maquillée, puisque le maquillage, c'est normalement interdit aussi. Et je m'avance vers elle pour discuter. Et elle me raconte qu'elle est étudiante, qu'elle ne peut plus aller à l'université, qu'elle n'ose même plus sortir de chez elle, mais que là, elle n'en pouvait plus. Ça faisait dix jours qu'elle était à la maison, qu'elle avait un besoin de sortir. Et contrairement à ce que ses parents lui ont demandé de faire, elle est quand même sortie. Et là, elle me dit, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Et puis, je ne sais pas comment partir, comment prendre un avion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et elle me dit, mais moi, je ne supporte plus. Moi, je veux faire mes études. Et puis, j'ai envie d'avoir une bonne profession plus tard. Et puis, moi, je me promenais dans la rue avec mon jean. Et puis, je faisais des jogging et j'écoutais de la musique. Et maintenant, tout ça, c'est fini. Qu'est-ce que je vais devenir ? Et puis, je dois mettre cette tabaya maintenant. Et elle me dit, je ne pourrais pas vivre. Moi, je veux me suicider si c'est comme ça. Voilà. Et elle se met à pleurer. Deux jours avant le départ des Américains, donc, il y a de plus en plus d'Afghanes et d'Afghans qui convergent vers l'aéroport pour essayer de traverser, d'arriver sur le tarmac. C'est des milliers et des milliers, donc, dans une ambiance de tension extrême, parce que les talibans ne savent pas comment faire, les Américains de notre côté non plus. Et il y a de plus en plus de gens. Et nous, on arrive là pour voir quelle est justement la situation ce jour-là. On voit des talibans qui tirent, d'autres qui fouettent certaines personnes pour essayer de les faire reculer, des familles qui courent avec leurs enfants. On s'arrête pour faire une interview sur un bout de trottoir. Et là, tout à coup, 30 personnes autour de nous, on se dit, attention, on menace l'attentat, vite, on est obligé de laisser les gens, on rentre dans notre voiture. Et puis là, cette femme ouvre la portière. Et puis, ça grippe à moi, vraiment, ça grippe à mon poignet. Et dans la langue afghane d'Ari, elle me dit, emmenez-moi avec vous, prenez-moi avec vous. Et puis, bien moi, je lui explique que malheureusement, ce n'est pas possible, Madame Niu, on n'a pas d'autorisation, on n'a pas de laisser passer. Je ne peux pas vous emmener avec moi. Et puis là, je ne vais pas à l'aéroport. Je retourne à l'hôtel, je fais mon reportage. Et elle ne comprend pas. Donc, on est obligé, le chauffeur est obligé de la faire sortir. Et on commence à démarrer. Elle rouvre à nouveau la porte. Elle s'agrippe à la portière. Elle casse la poignée. Cette détresse énorme, phénoménale. Finalement, cette femme-là, elle nous la résume et elle résume toute la situation de Kaboul à ce moment-là. Pour le moment, l'aide internationale, elle est conditionnée aux mesures que vont prendre les talibans, notamment pour instaurer la loi islamique. Et donc, au respect des droits de l'homme et en particulier des droits de la femme. Mais la situation est tellement catastrophique. Il y a tellement de pauvreté dans ce pays. Il n'y a plus d'argent. Les banques sont fermées. Les entreprises sont fermées. Que la population commence à avoir faim. Et il y a des familles entières qui n'ont plus assez d'argent pour aller acheter de la nourriture. Donc, on voit des gens qui vont vendre leurs meubles, leurs vélos quand ils en avaient un, pour acheter de la nourriture tous les jours. Cette aide, si elle continue à être conditionnée aux mesures que vont prendre les talibans, on va avoir une population qui meurt de faim devant nous. Donc, il va falloir négocier avec les talibans. Alors, bien sûr que ça laisse un canal de communication et de discussion potentiel. Mais en même temps, la communauté internationale donne des signaux en ce moment pour dire que, bien sûr, nous n'allons pas abandonner la population et laisser mourir une population dans une crise humanitaire qui arrive à grands pas. Je garde en moi tous ces souvenirs de femmes, à la fois celles qui manifestaient encore dans les rues, alors que les manifestations venaient d'être interdites par les talibans. Donc, il y avait encore envie de dire « On veut garder nos droits, laisser-nous vivre comme avant ». Je garde encore le souvenir de ces femmes-là qui ont le courage encore de résister. Je garde encore le souvenir de ces femmes que j'ai rencontrées chez elles qui me racontent toute cette peur maintenant. « Voilà, c'est fini pour elles, leur vie est brisée ». Et elles me disent « Non seulement les Américains nous ont abandonnés, mais ils nous laissent à des barbares ». Et elles me disent « Il ne faut pas nous abandonner ». Il y en a qui essayent encore de vivre comme avant, mais cela devient de plus en plus dangereux. Mais en même temps, les talibans ont compris qu'ils ne pouvaient pas tout bloquer, tout fermer, parce qu'il y a une grosse pression internationale et qu'ils ont besoin de l'appui, de l'aide internationale. Donc là, ils ont commencé à dire que les petites filles pourront retourner à l'école, que certaines universités publiques pourront rouvrir, dans certaines conditions bien sûr. Les femmes devront y aller voilées de la tête aux pieds, je pense. Certaines universités privées ont commencé à rouvrir. Les femmes étudiantes sont séparées des hommes étudiants. Voilà, il y a quelques petits bouts de choses qui commencent à s'ouvrir. Jusqu'où, on ne sait pas. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Parce qu'en même temps, les attentats reprennent. Donc l'insécurité est à nouveau là. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe sur place. Et j'espère bien que je vais retourner. Et j'aurai, j'espère, l'occasion de rencontrer à nouveau toutes ces femmes qui sont restées, qui n'ont pas pu partir, et qui veulent vivre quand même.